Qu'est-ce qu'on doit faire ? Signaler. Vous avez pris votre environnement, vous avez pris connaissance, vous avez un voisin à droite, un voisin à gauche, donc il vous faut signaler votre présence. En même temps, vous prenez connaissance de la leur. Ce sont des règles de base que les instructeurs rappelaient aujourd'hui à certains étudiants de Corté, des précautions qu'égrène inlassablement le vice-président de la Fédération régionale de chasse. Vous comptez sur votre droite ou votre gauche, vous comptez 5 pas. Ensuite, vous en comptez 3 pas, sur le côté, et vous calculez l'angle, voilà. Dans cet angle-là, il est interdit de tirer. Et ensuite, ce qu'il faut prendre aussi, c'est vraiment la connaissance de votre voisin, avant de se mettre en poste. Les étudiants du DUT Hygiène, de la Sécurité et de l'Environnement ont été demandeurs, souvent chasseurs eux-mêmes. Ils aimeraient aider à communiquer sur les risques de la chasse. C'est plus qu'une piqûre de rappel, parce que ça permet de revoir vraiment, avec insistance, les bonnes pratiques. Et en tant qu'initiateur de ce projet, avec mes collègues, on a choisi de s'intéresser à la sécurité, à la chasse, parce qu'on est 18 000 chasseurs, et que justement, c'est une pratique qui est assez répandue. Ils vont réaliser un projet, avec en réalisation finale, un petit flyer d'utilisation, qu'ils vont distribuer. Distribué sans doute par les fédérations, car les accidents de chasse sont assurément un drame qui frappe tous les protagonistes. Je ne veux pas être à la place de quelqu'un qui, demain, par accident, malheureusement, est la cause de cet accident. Parce que vous aurez de côté, et d'un côté, vous aurez malheureusement un accidenté, quelle que soit ses blessures, mais je pense que des deux côtés, les gens sont marqués à vie. Une formation dont on pourrait souhaiter qu'elle se généralise, chez les plus jeunes, mais aussi chez les plus âgés, des chasseurs, qui souvent n'ont suivi aucun enseignement sur les risques. Vous refermez et là, vous êtes prêts à prendre la route en toute sécurité.